Alors bonne soirée à tout le monde, on va faire un cours au Bézat HaShem pour la préparation à Hanoukka. Alors il y a la préparation spirituelle, mais on va pour le moment se concentrer sur la préparation à l'achique, puisque le plus important c'est de faire la volonté divine, et ça fait partie de la volonté divine de faire les lois de Hanoukka, puisque c'est un décret des sages. Et donc on va se concentrer dans ce cours sur la halachote de Hanoukka. Alors je voudrais d'abord mentionner le Maïmonide dans les lois de Hanoukka, dans le quatrième chapitre, dans la halachate 12. Là-bas le Rambam il écrit que la mitzvah des bougies de Hanoukka est une mitzvah d'une importance énorme. Ça veut dire Maïmonide dans les lois de Hanoukka, c'est-à-dire que ce n'est pas simplement une mitzvah, c'est une mitzvah d'une importance énorme, et il ne faut pas, avec les détails de la mitzvah de Hanoukka, perdre un petit peu le fil de l'idée. Et c'est ça que le Rambam il écrit là-bas, que le plus important, c'est essentiellement de se rappeler du miracle pour louer à Kadosh Baruch Hu. Donc c'est important de, pas simplement d'être un petit peu robotisé, allumer les bougies de Hanoukka, dire la partie qu'il faut lire, mais on essaye réellement de dire merci à Hachem pour tous les miracles. Et comme l'écrit le Meiri, c'était un des très grands riche-onim, il y a plus de 800 ans, il habitait Perpignan, en France, et il écrit que lorsqu'on fait la bracha de Alanissim, vous savez que quand on a lu les bougies de Hanoukka, tous les soirs, on va faire la bracha des Nérods de Hanoukka, et on va faire aussi la bracha de Alanissim, Cheikh Yannou, c'est le premier soir seulement, mais on fait la bracha de Alanissim. Alors quand on dit Alanissim, c'est très important de ne pas le faire comme un robot, mais de penser sur le miracle d'abord des Nérods de Hanoukka, c'est-à-dire que tout le monde connaît le miracle, une fiole qu'on aurait dû tenir uniquement pour une journée, qui a duré beaucoup de jours, jusqu'à huit jours, et donc ça c'est le premier miracle, mais il y a aussi le miracle de la victoire, de la guerre, c'est-à-dire qu'on avait un petit groupe de soldats qui n'étaient pas du tout des professionnels, une famille de Kohanim, et cette famille de Kohanim, elle a réussi à se battre contre, à cette époque, l'armée la plus, on peut dire, forte et sophistiquée et moderne de ces temps-là. Et donc il y a aussi ce miracle-là, le miracle d'avoir trouvé la fiole d'huile, et le Prichadash donc aussi le dit, comme le Meheri dit, de penser à ça, c'est-à-dire que quand on fait à l'anissime, on se concentre vraiment sur les mots, on pèse les mots. Et Hachem, c'est ça qu'il attend de cette mitzvah, pas simplement d'allumer des bougies de Hanoukka, mais il dit, rappelez-vous des miracles qu'Hachem il fait. Et comme on dit dans l'Abrakha, ça veut dire que chaque Juif, il peut témoigner, chaque Juif, il pourrait écrire une histoire, un livre de miracles. Nous, quand on parle de miracles, on s'imagine quelques milliers d'années en arrière, on s'imagine l'ouverture de la mer, etc., les diplées d'Égypte, mais en vérité, on vit tous d'anissime, et la fête de Hanoukka, elle est là pour nous sensibiliser, et se concentrer sur tous les miracles qu'Hachem il a fait, en commençant bien sûr par Hanoukka, avec pas simplement le miracle des bougies, mais la victoire de la guerre et tout ce qui s'est passé à cette époque, et en même temps, ça nous rappelle les miracles qu'on vit tous les jours. Donc le Rambam, c'est ça qui commence dans les lois de Hanoukka, parce que des fois, on reste dans un côté très technique. Ça veut dire qu'on s'inquiète de bien allumer les bougies de Hanoukka, de les allumer au bon moment, au bon endroit, et on fait tout ce qu'il faut, on offre des cadeaux, on offre de l'argent aux enfants, etc., mais on peut perdre des fois le plus important. Le Rambam dit que c'est une mitzvah importante, parce que c'est à travers cette mitzvah des bougies de Hanoukka qu'on va se rappeler, à remercier et à louer Dieu pour tous les bienfaits qu'il nous a faits à cette époque et dans notre époque aussi. Donc ça, c'est un point à ne pas oublier pendant qu'on fait ces brakhodes et pendant qu'on fait cette mitzvah, pendant qu'on regarde les bougies de Hanoukka. C'est marqué dans la Maserhet Shabbat, dans la Gemara Shabbat, dans la page 23, une Gemara très populaire qui dit que celui qui est habitué, dans le terme du Talmud, de Ragil, habitué aux bougies de Hanoukka, au Nérod, l'explication des richonimes, c'était les bougies de Shabbat et beaucoup les bougies de Hanoukka. Lorsqu'on est habitué aux bougies de Hanoukka, c'est quoi habitué ? Quand on regarde les commentaires du Talmud, les richonimes, c'est celui qui fait attention à faire la mitzvah comme il se doit. Justement, ce soir, on va apprendre pas mal de détails pour que la mitzvah soit comme il se doit. En tout cas, c'est marqué que celui qui fait attention des petits détails de la mitzvah des bougies de Hanoukka, il aura des enfants qui seront des Talmud et de Hamim. Non seulement qui seront dans la Torah, mais en plus qui seront des érudits dans la Torah. On a tous le rêve d'avoir des enfants érudits dans la Torah. Et bien, il y a cette mitzvah qui est une Ségoula. Mais dans cette mitzvah, si on va se tâme l'allumer, ce n'est pas ça qui va nous assurer d'avoir des enfants Talmud-Chacham. Lorsqu'on fait attention à cette mitzvah, on la fait dans tous ses détails. On est très multiculeux. Alors, dans tous les petits détails de cette mitzvah, c'est là que ça, en vérité, ça donne des forces. Après, on a toujours le libre-arbitre. On peut toujours faire des erreurs d'éducation, mais en tout cas, ça nous donne des grandes chances de pouvoir réussir à avoir des enfants Talmud et de Hamim. C'est pour ça que ce chiour va nous aider aussi à pouvoir faire la mitzvah vraiment dans les règles de l'art. Alors, avant de rentrer dans la mitzvah de Hanoukka, on va quand même parler de l'époque de ces jours de Hanoukka. Alors, il y a une discussion qui est très populaire dans les lois de Hanoukka. Ça commence tout au début des lois de Hanoukka, dans le Siman Tafreshaïn, c'est le Siman 670, où on se pose la question, c'est est-ce que les petits repas, on peut dire les petits festins qu'on fait pendant la fête de Hanoukka, ce n'est pas tous les soirs de Hanoukka, mais on va dire que quelques soirées dans Hanoukka, ou peut-être au moins une grande soirée dans Hanoukka, on essaye de faire un petit peu un beau repas, plus riche que d'habitude. Alors, est-ce que ça, c'est une mitzvah ? Est-ce qu'on peut dire qu'on assiste à une soudat mitzvah ? Par exemple, quand on va à une bar mitzvah, on assiste à une soudat mitzvah. Lorsqu'on va à une brit milah, lorsqu'on va dans un mariage, on assiste à une soudat mitzvah. La question, c'est est-ce que les repas de Hanoukka, qu'on est, pas simplement un repas, mais un repas riche de Hanoukka, est-ce que c'est une mitzvah ou pas ? Alors, ce qui est intéressant, c'est que même l'opinion qui est apportée par Rabbi Yosef Karo dans le Shoukhanarour, c'est l'opinion du Maram de Rothenburg, dans le quatrième parti, et il écrit là-bas, le Maram de Rothenburg, que les soudats qu'on rajoute à Hanoukka, c'est-à-dire, on rajoute dans le sens des soudats riches qu'on fait à Hanoukka, et bien, ce sont des soudats riches, c'est-à-dire, ce n'est pas une mitzvah, mais ça veut dire, c'est au choix de chacun, de tout un chacun, de choisir de faire ses soudats, mais c'est intéressant, ça veut dire que le fait de rajouter dans les repas de Hanoukka, ce n'est pas une discussion, le terme du Shoukhanarour, c'est un soudat chez Marbim, les soudats qui sont plus riches à Hanoukka, ce ne sont pas une soudat mitzvah, c'est une soudat tareshout, mais ça veut dire que c'est un fait qu'à Hanoukka, on rajoute, la seule discussion, c'est est-ce que c'est une mitzvah ou pas, alors c'est évident, il n'y a pas simplement cette opinion-là qui existe, il y a l'opinion du Maïmonide, le Maïmonide, a priori, dans le troisième chapitre des lois de Hanoukka, le Ramam, il écrit que, pas simplement, comme le Talmud dit, que ce sont des yémets alel vodah, ce sont des jours où on loue à Kadosh Baruch, où on le remercie, mais il appelle aussi des yémets simcha, des jours de simcha, dès qu'on dit le mot simcha, des jours de joie, la joie chez l'être humain, aujourd'hui, elle se traduit aussi par des festins, par des repas, le Ram Shlomo Luria, qui était un très très grand décisionnaire il y a plus de 500 ans, lui, il écrit dans le traité Babakama, dans la page 87, il écrit que c'est une soudat mitzvah, d'après lui, de faire des soudats pendant Hanoukka, donc il y a d'autres opinions que le Bet Yosef, et ce qui est intéressant c'est que le Raman, dans le Siman, 670, il écrit, c'est évident que si on va dire des divrets Torah à table et qu'on va chanter des musiques de Hanoukka, on va louer à Kadosh Baruch dans le repas, là c'est certain que toutes les opinions seront d'accord que c'est une soudat mitzvah, c'est-à-dire si on fait stablement un repas, alors on rendra à la discussion, mais si on fait un repas accompagné de divrets Torah, de remerciements à Hachem pour les Nisim de Hanoukka, des chansons, etc., ça transforme automatiquement d'après toutes les opinions la soudat mitzvah, donc concrètement, alors on ne peut pas non plus tenir une cadence compliquée pendant toute la semaine, on peut toujours garder des petits signes de Hanoukka, on le fait en général en mangeant des beignets, et c'est une coutume qui a des sources très lointaines puisque ça représente l'huile, etc., ça rappelle le miracle, mais concrètement, c'est évident qu'on va devoir choisir pendant Hanoukka un jour où on va faire la fête, on peut inviter des amis, on peut inviter la famille, etc., on essaye de faire un repas sympathique, mais si on ne peut pas inviter, au moins en famille, on est ensemble en famille où on fait un vrai petit repas sympathique de Hanoukka, un repas plus riche, et ça, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire un idou, non, c'est marqué, c'est une coutume, la discussion, c'est une soudat mitzvah ou pas, de toutes les manières, aujourd'hui, on va faire même des chansons de Hanoukka, on va raconter des vrais torahs de Hanoukka, donc de toutes les manières, cette soudat sera une soudat mitzvah, donc choisissez toujours au moins une journée dans Hanoukka où vous pouvez faire un beau repas et ça, ça fait partie des Allahot, des lois de Hanoukka, tout au début des lois de Hanoukka, ça commence pratiquement avec cette Allahala, je rajoute aussi la coutume qui est apportée dans le Rama, c'est de manger une soudat halavit, de manger une soudat lait, alors on peut faire une pierre deux coups, puisqu'on a dit qu'on va choisir au moins une soirée dans Hanoukka, on va faire un petit festin, et bien ça peut être un repas halavit, alors même que des fois quand on parle de cimcha, on parle de viande, etc., ça peut être un repas halavit, et d'Afkaz, je précise le point suivant, c'est que, vous savez aujourd'hui, de manger du halavit le matin, c'est quelque chose de vraiment normal, alors surtout, je fais un cours d'Israël, donc en Israël, le repas, peut-être en France, c'est plutôt peut-être le croissant trempé dans le café, mais en tout cas, le halavit, le laitage, ça fait partie des repas souvent du matin, vous avez tous été dans des hôtels en Eretz-Israël, vous avez vu, c'est quoi un repas de matin, donc de manger un petit peu de halavit le matin à Chanukah, ça ne va pas montrer du tout que vous êtes en train de faire quelque chose pour Chanukah, donc il vaut mieux choisir ou un repas d'après-midi, ou un repas de soir, c'est l'idéal, parce qu'il y a toujours l'ambiance, on a les bougies de Chanukah, ensuite on peut se mettre autour, après on peut passer à table, et on peut être en famille, donc si déjà on se doit de faire un repas riche à Chanukah, comme on a dit en faisant des musiques d'après toutes les opinions, et en plus on rajoute qu'il y a la coutume de manger halavit, on peut faire une paire de cours, on choisit une soirée de Chanukah où on fait un très très beau repas à Chanukah, on aura accompli la coutume de rajouter dans le repas de Chanukah, donc de faire un vrai petit festin pour Chanukah, et en plus on aura respecté la coutume du peuple juif de manger halavit, du manger du laitage, en souvenir de l'acte de Yahoudite, la fille de Orhan qui avait justement tué ce général d'armée, etc., et donc concrètement c'est une coutume qu'on peut faire pendant Chanukah, et comme je l'ai dit, c'est pas en mangeant du halavit le matin que vous allez dire ah j'ai mangé du laitage pendant Chanukah, non ça suffit pas, il faut faire ça vraiment, il faut marquer le coup si on peut dire, alors à Chanukah il y a une loi aussi qui interdit le jeûne, on n'a pas le droit de jeûner Chanukah, ça va s'exprimer même quand il y a des Khatan Kala qui se marient à Chanukah, on a souvent donc la coutume chez nous, chez Ashkenazim ou chez Chabad, de jeûner le jour du mariage, quand c'est Chanukah on ne va pas jeûner ce jour-là, donc à Chanukah on ne doit pas jeûner ça c'est quelque chose de très connu, de populaire, la question c'est que des fois on ne fait pas attention à un détail sur ce sujet-là, il y a des gens d'abord qui se lèvent un petit peu tard, d'accord, donc je parle des hommes comme des femmes, les hommes ça ne devrait pas arriver mais bon, on parle de choses qui sont concrètes et concrètement, des fois, on peut ne pas avoir très faim le matin et passer son temps jusqu'à ce qu'on fait sa prière, jusqu'à ce qu'on fait nos sujets à droite à gauche, on est en hiver, en hiver, le Khatsot de l'après-midi ça peut être très tôt, par exemple en Israël on parle de 11h30, bon en France c'est plus tard mais c'est quand même assez tôt, donc il y a une halakhah quand on n'a pas le droit de jeûner un jour, ça comprend aussi qu'on n'a pas le droit de jeûner jusqu'à Khatsot, comme c'est apporté dans les décisionnaires du Shubhanahu dans le sémat 288 par rapport aux lois de Shabbat, quelqu'un ne peut pas dire je vais à jeûne à la shul, à la synagogue et je prie jusqu'à midi, une heure et je reviens pour faire qu'il douche, on n'a pas le droit de faire ça, on ne peut pas être à jeûne le jour de Shabbat jusqu'à Khatsot, donc bon, chez Chabbat on n'a pas trop compliqué cette histoire puisqu'on a l'habitude de goûter quelque chose, sinon au moins de prendre un café, un thé ou bien des gens qui font très attention de rien, enfin de surtout rien manger, de faire en sorte de rentrer plus tôt et de prier tôt pour pouvoir rentrer avant Khatsot, donc à Chanukah, ça ça peut être une chose, des fois on est un peu en vacances, des fois les enfants sont en vacances, alors des fois la maman, les enfants, ils peuvent se réveiller tard, alors imaginez quelqu'un qui se réveille, il est déjà à midi, pardon, 10h, 11h et il traîne comme ça jusqu'à ce qu'il va manger, ça va être midi, demi, une heure, c'est possible qu'on va se retrouver en Israël par exemple à 11h30, 11h40, on peut être déjà après Khatsot et on n'a pas le droit de jeûner à Chanukah, donc ça fait partie de l'interdit, bon vous allez me dire si quelqu'un il dort, il se réveille à les 2h de l'après-midi, il n'a pas jeûné, bon parce qu'il n'est même pas conscient, bon c'est une chose, mais en tout cas quelqu'un qui est réveillé et qui ne mange pas jusqu'à Khatsot, ça c'est une chose qu'il faut faire attention à Chanukah, on n'a pas le droit de faire ça à Chanukah. Une chose qu'il faut faire à Chanukah aussi, c'est de rajouter dans l'étude de la Torah, ça veut dire que si on est très occupé dans une semaine dans le quotidien, il faudrait qu'à Chanukah, que ce soit homme, femme, enfant, de rajouter dans l'étude. Alors c'est vrai que des fois des Bachourim qui sont plutôt en vacances, ils étudient moins, mais bon en tout cas les gens qui n'ont pas trop la chance d'étudier tout le temps, eux ils doivent vraiment marquer le coup d'étudier plus. Maintenant même un Bachour, s'il ne fait pas Mufsaim, il est censé s'asseoir étudier, mais concrètement, il faut étudier un peu plus à Chanukah, c'est une coutume du peuple juif, ça fait partie des coutumes de Chanukah, ça a porté dans le Shla à Kadosh et ça a porté aussi dans le Khatam Sofer, donc de rajouter dans l'étude de la Torah, c'est très simple parce que parmi les décrets de Chanukah, enfin de l'époque, les décrets c'était des évanimes, c'était la Shkikham Torah Torah, ils voulaient nous faire oublier la Torah, l'étude de la Torah, etc. Donc c'est pour ça qu'il faut rajouter dans l'étude de la Torah, il y a un autre coutume qui est dans le peuple juif qui est de distribuer plus de tzedakah, ça veut dire que on doit s'appliquer à donner plus de tzedakah à Chanukah, donc si par exemple une personne elle sait qu'elle donne un petit peu de tzedakah au long d'une semaine, en général elle va distribuer une petite pièce à droite, une petite pièce à gauche, etc. Et bien ça s'accumulerait par exemple à donner, je ne sais pas, en euros on va dire 15 euros, 10 euros, etc. On s'applique à Chanukah à distribuer plus, on émarque bim dans la tzedakah, comme ça le Maghen Avram apporte dans le Seaman 670 et à part ça, c'était aussi de coutume que des fois même des enfants venaient, ça marquait dans des livres, des enfants venaient et recevaient aussi comme ça de l'argent même si ce n'était pas pauvre mais ça leur faisait plaisir parce que les enfants ils ont joué un rôle important à Chanukah, on dit que quand on n'avait pas le droit d'étudier à Torah, les enfants jouaient devant les grottes, à la toupie, etc. Et lorsque l'on venait, on voyait des évanimes qui s'approchaient, ils prévenaient qu'il y avait des évanimes qui s'approchaient, etc. pour protéger les gens mais en tout cas, il y a une coutume de donner à des enfants aussi de l'argent, c'est ce qu'on fait aussi pendant Chanukah où on distribue le Chanukah Geld, etc. Différents soirs de Chanukah, surtout le cinquième jour, etc. comme les coutumes sont connues et de là aussi dans des sfarines il y a plus de 200-300 ans, on retrouve aussi les cadeaux qu'on faisait aux enfants à Chanukah et ça, ça vient répondre à une grande question que je reçois peut-être une dizaine de fois à chaque Chanukah, toujours on nous demande Rav, est-ce qu'on offre des cadeaux à Chanukah aux enfants ou c'est peut-être une coutume non-juive qu'on a appris des fêtes non-juives ? Non, ce n'est pas de là-bas qu'on a appris ça. De toutes les manières comme le Rama il écrit dans le 7778 de Yoredéa, lorsqu'il y a une certaine logique qu'il n'y a pas vraiment Koukot à Goïm, ça ne veut pas dire qu'on va imiter, etc. S'il y a une logique, c'est une bonne chose de distribuer des cadeaux aux enfants, mais surtout que dans ce sujet-là, on a trouvé, oui, des sources claires que le Hamisraïd avait l'habitude de faire des cadeaux. Donc, à Chanukah, il ne faut pas avoir peur de se dire je vais aller acheter des jouets aux enfants, on achète des cadeaux aux enfants, ça fait partie, alors c'est vrai que ça rappelle beaucoup les fêtes de l'hiver, etc. qui est en ce moment, voilà, bon, alors s'ils ont appris ça de nous, c'est très bien. En tout cas, nous, on n'a pas eu besoin de ces sources-là pour pouvoir faire cette coutume, donc elle est complètement autorisée. On a parlé aussi de beignets, donc des fois, on fait des beignets à Chanukah, donc il faut savoir que même si on ferait une très très grande quantité de beignets, on a plein plein d'invités, on ferait une très grande quantité de beignets, on ferait une pâte à beignets, on en ferait pour deux kilos, etc. Eh bien, même si on a dépassé le chou de la Frachatralade après toutes les opinions, le Tzemar Tzedek, c'est un kilo de 130, après Emnei, c'est un kilo de 666, et on a aussi même des opinions de un kilo de 550, chez les Sfaradim, etc. Donc chacun, il y a même des opinions de deux kilos et quelques, de deux avec le Khazonish, mais en tout cas, toutes les opinions confondues, lorsqu'on a dépassé la quantité qu'on a l'habitude de faire en Frachatralade, il faut savoir qu'on n'a pas besoin du tout de prélever la Khala sur les soufagnotes, sur les beignets. Pourquoi on aurait pu penser que oui, et certains même ont divulgué que oui, c'est à cause de l'opinion de Raben Otham, le petit-fils de Rashi, qui a été apporté par le Sifte Kowel, le Shah, dans le Siman 329 de Yoridea, et donc, de faire en Frachatralade sans Brakha. Mais concrètement, chez Rabad, on n'a pas du tout besoin de faire ça, puisqu'on a le Balatania dans le Shukran Arur Siman 168, dans la note 7 du contrat Saharron, là-bas, il est très clair qu'on ne tient pas de Raben Otham, on ne tient pas du Shah, et donc nous, on n'a pas besoin de prélever, de faire Afrachatralade sur les Bénières. Alors, j'ai souvent discuté avec différentes personnes qui disaient le contraire, bon, et pas toujours, ils étaient au courant de cet Admorazaken qui était un peu perdu, parce que, c'est pas, on n'a pas les lois de l'Admorazaken dans les lois d'Afrachatralade, c'est en plein milieu de lois de Maisonot et Motsi, que l'Admorazaken y rentre dans sa discussion lorsqu'on fait quelque chose dans, là, c'est pas avec un peu d'huile, ça baine dans l'huile, c'est une vraie friture, quand on fait une vraie friture, on a, même si on aura fait un grand chiour, on n'a pas besoin de faire Afrachatralade, même sans Boaha, on ne fait pas Afrachatralade d'après l'Admorazaken. Par rapport à la Chanukah, on va parler un petit peu des lois. Ne vous inquiétez pas, à la fin du cours, je vais regarder dans les petites questions qui s'affichent, mais je n'ai pas envie de me déconcentrer. Je reviendrai sur les questions qui ont été posées. Alors, il y a dans la misva d'allumage de Chanukah, on va se concentrer maintenant vraiment sur les lois de l'allumage des bougies de Chanukah. Alors déjà, on peut allumer avec des bougies, on peut allumer avec différentes sortes d'huiles, différentes sortes de bougies. Alors déjà, c'est quand même très important de préciser que même pour ceux qui allument une demi-heure uniquement, pour les Sefaradim, ils vont s'inquiéter d'allumer au moins une demi-heure. On allume chez Chabad 50 minutes au moins, mais pour ceux qui allument une demi-heure, il faut faire très, très attention. Des petites bougies d'anniversaire, des fois qu'on distribue, aujourd'hui, il y a certains qui ont commencé à faire plus attention à mettre des plus grandes bougies, mais les bougies normales, surtout avec un petit peu des coups de vent, et sachez aussi que des fois, il y a des gens qui ont fait un essai, ils ont dit, Rav, j'ai pris une bougie d'anniversaire et il n'y avait pas de vent et ça a tenu. Alors, ça a tenu une demi-heure. En débat, des fois, ça tient 20 minutes, des fois, ça tient 25 minutes, des fois, ce n'est très souvent pas une demi-heure. Mais il faut savoir qu'il y a un effet physique très logique, c'est que quand on a plusieurs bougies l'une à côté de l'autre, c'est beaucoup plus chaud. Donc, comme il y a beaucoup de flammes, donc c'est plus chaud, ça fond plus vite. Donc, ces bougies-là, même si on veut les étudiants, on a un vrai problème parce que dans le Talmud, dans la Maseret Shabbat, page 21, c'est comme ça, tranché dans Choukhan Aour, l'Akmar, elle dit, par rapport à une des questions qui est posée là-bas au début de la Soudia, c'est C'est-à-dire qu'il faut mettre un chiour au moment de l'allumage. Il faut qu'il y ait la quantité qu'il faut et la quantité qu'il faut, c'est qui est d'après, au moment de la Soudia, minimum une demi-heure. Donc, il faut faire attention d'avoir des bougies qui durent beaucoup plus longtemps. Maintenant, concrètement, c'est très important et c'est pour ça qu'on a envie d'avoir des enfants Talmud-Kharam, on a envie de s'appliquer dans les lois de Chanukah puisque à Chanukah, vous savez, c'est très spécial, on a trouvé une expression qui n'existe nulle part. On a trouvé le Din, on a trouvé le Idur, on n'a pas trouvé le Idur du Idur. À Chanukah, on trouve Mehadrin, Mina Mehadrin. D'accord ? Dans le Talmud. Et l'opinie Ushua, il explique pourquoi parce que tout le miracle de Chanukah, il est né sur un miracle. On avait le droit d'allumer le candélabre dans le Bet Hamikdash avec de l'huile impure puisque le peuple était impur en majorité. Donc, le peuple juste ne voulait pas utiliser cette permission. Et bien, comme ils ont fait le Idur de ne pas vouloir utiliser cette permission, Dieu a fait un miracle qui est un miracle qui vient alimenter un Idur. comme tout le miracle de Chanukah est né sur un Idur, c'est pour ça qu'on a voulu faire une différence de toutes les autres lois de la Torah et on a fait Idur de Idur. puisqu'on est dans la fête de Chanukah, une fête où on essaye de faire vraiment le meilleur possible, déjà, le meilleur possible, c'est d'utiliser de l'huile d'olive. Alors, c'est vrai que le Rabbi Yussef Karo n'amène pas ça dans le Shukhanahu des lois de Chanukah, le Rabbi Yussef Karo il amène ça plutôt dans les lois de Shabbat dans le Syman 264, mais il n'y a pas de contradiction. Il est aussi d'accord que les bougies de Chanukah ça s'allume avec de l'huile d'olive. Au Shabbat, chez Chabbat, on n'a pas cette roumois d'allumer à l'huile d'olive, il y en a des Spharadim qui le font, mais en tout cas, on est concentré là pas sur Shabbat, tout le monde est d'accord et le Rameau le dit noir sur blanc dans le Syman Tafreshengimel 673 qu'il est bien d'allumer les bougies de Chanukah avec de l'huile d'olive. Maintenant, de l'huile d'olive, il y a deux sortes. Il y a l'huile d'olive qu'on peut utiliser qui est vendue pour justement uniquement allumer des bougies, donc c'est de l'huile non consommable, en général, elle est vendue beaucoup moins chère et et il y a de l'huile d'olive qui est mangeable, celle qu'on utilise pour nos salades. C'est vrai qu'il y a plein de prix dans l'huile d'olive. En général, dès qu'une huile d'olive elle est mangeable, elle est plus chère. C'est vrai qu'aujourd'hui, on peut retrouver, surtout dans les pays comme la France, il y a tellement de quantités d'olives qui viennent d'Espagne ou d'à côté, on peut retrouver même des prix à Carrefour, etc., d'huile d'olive pas chère et d'ailleurs, c'est même arrivé en Erat Israël, pas cher, mais en tout cas, c'est de l'huile d'olive qui est normalement mangeable. Ça, c'est le hidour, c'est ce qu'on peut se rendre quitte avec toutes les huiles d'olive, même non mangeables, mais il y a un hidour particulier d'utiliser de l'huile mangeable. Une des raisons, c'est que nous, on n'utilise jamais de l'huile en semaine, en électricité. Pourquoi on irait utiliser une huile moins chère ? Parce qu'on veut gagner de l'argent. Ce n'est pas joli. Toi, quand tu achètes de l'huile dans ton quotidien, tu investis plus, quand c'est pour la mitzvah, tu investis moins. À part ça, il y a même des opinions qui veulent dire que l'huile doit être mangeable, etc. Donc, l'opinion du Rav Bodecha et du Rav Eliashiv pensait qu'il fallait être méadère sur de l'huile d'olive mangeable. Et beaucoup, quand on dit c'est à la chote, on nous dit oui, mais le Rav Bodecha pense qu'on n'a pas besoin de prendre de l'huile d'olive mangeable. C'est faux. Il y a un livre de Rav Bodecha qui ramasse toutes les réponses données comme ça oralement et des fois par écrit rapidement. C'est un CFR qui s'appelle le Mayan Omer et là-bas, quelqu'un lui a posé la question. On lui dit paraît-il que vous pensez qu'il n'y a pas de hidour d'allumé avec de l'huile d'olive mangeable. Il a dit c'est faux, je pense que c'est un hidour et c'est bien de choisir de l'huile d'olive mangeable. Sachez, l'huile d'olive d'abord c'est la mitzvah. Hidour il lui a utilisé l'huile d'olive. C'est encore mieux. Sachez que des fois, je ne veux pas qu'Azha Mabim aucun business de personne, mais dans beaucoup d'huile que vous achetez des fois, parce que les gens n'ont pas trop envie de se prendre la tête à préparer les fioles d'huile parce que ça ne coûte pas cher, parce que c'est une prise de tête de préparer la mèche. Alors d'abord, il faut savoir que dans les livres de Kabbalah, ça a toujours été quelque chose de très important de préparer sa mèche, de préparer, de mettre l'huile dans l'endroit, dans le kelly. C'était quelque chose, c'était une avodatachem de préparer. Ce n'était pas stable. Et surtout, sachez que comme cette huile-là, vous allez voir, c'est de l'huile qui est un peu dure. Vous allez voir que ce n'est pas comme un liquide mamache parce qu'il est mélangé dedans, pas que de l'huile. Ils mettent dedans comme de la cire, etc. Donc déjà, ce n'est pas que vous avez de l'huile d'olive tout court. C'est fait de pas mal de choses. Donc, je ne veux pas que chacun garde leur business et toutes les chanoukiotes qui sont vendues, ils sont cachères. Toutes les sortes d'huile préparées, c'est cachère. Mais voilà, si on peut faire des fois le hidour, on peut des fois acheter ça pour quelqu'un d'autre, pour un enfant qui est petit, qui en a j'éducation, etc. Et de nous, de se préparer en plus de toutes les manières. Vous savez, dans le Kafah Haïm, il apporte 15 sortes de chanoukiotes et il met, ça c'est la numéro 1, ça c'est la numéro 2, la numéro 3, la numéro 4, etc. La numéro 1, bon c'est en or, bon ça c'est quelque chose qui n'est pas donné à tout le monde. Mais en argent, alors c'est vrai que ça coûte cher, ça peut des fois coûter en Israël pour un prix de 1 000, 1 100 euros, je ne sais pas, des fois beaucoup moins cher. Mais quand même, c'est une très belle mitzvah d'embellir les bougies de Chanukah et donc d'avoir une Chanukia en argent, c'est vraiment quelque chose de hidourique. Donc des fois, on dépense l'argent à droite, à gauche, dans plein de choses, dernière paire de chaussures, dernière iPhone. Sachez que c'est beau qu'au moins dans une maison, des fois on ait une très belle Chanukia, c'est marqué dans les décisionnaires que c'est un beau hidour. De préparer son huile soi-même, c'est super. De préparer ses mèches nous-mêmes, c'est super. Au moins de la mettre dedans, même si on achète une mèche qui est déjà prête. Mais tout ça, ce sont des hidourim. Et comme on a dit, que lorsqu'on fait attention à la mitzvah de bougies de Chanukah, eh bien on est oké à des enfants qui sont dans la Torah et érudits dans la Torah. Et comme disent les commentaires, c'est ceux qui s'appliquent à faire la mitzvah d'une manière hidourique. Donc on a plein de marges pour pouvoir faire beaucoup d'efforts dans les bougies de Chanukah. Qui c'est qui allume les bougies de Chanukah ? Chez les spharadims, en général, c'est le père de maison qui allume les bougies de Chanukah. Maintenant, même chez les spharadims, des fois, il y a des enfants qui allument une bougie, après ils laissent les enfants allumer les autres bougies. C'est bien que le père de maison, il allume toutes ses bougies. Ça, c'est beaucoup plus hidourique. Ensuite, si on veut faire allumer aux enfants, des fois, beaucoup de femmes permettent aux garçons d'allumer les bougies de Chanukah, pas à côté de lui, chacun y met un peu dans un autre endroit, et ils allument sans braha. En tout cas, il y a des opinions séfarades, c'est-à-dire que le rabbin qui allume, il y a des opinions séfarades qui disent que si un enfant en pense clairement pas se rendre quitte de son père, il aurait le droit, s'il veut, allumer les bougies de Chanukah avec braha. Comme ça, le rabbin Shalom Massas, le grand rabbin de Jérusalem, son fils était rabbin à Paris, le rabbin Massas, je ne sais pas s'il est toujours là, mais en tout cas, le papa, c'est un très 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 grand érudit dans la Torah, il a écrit beaucoup de livres et dans ses livres, il dit qu'on a le droit, si on veut, un enfant peut penser même chez les séfarades de ne pas se rendre quitte de son père et de pouvoir allumer les bougies. Mais en tout cas, de coutume en général chez les séfarades, c'est le papa de maison qui allume les bougies de Chanukah. Chez les Ashkenazim et Cheikh Abad, chaque garçon allume les bougies de Chanukah. Dès qu'un enfant, il a un âge d'éducation, il a 5 ans, il a 6 ans, etc., il allume. Maintenant, les filles n'allument pas, si vous avez une fille qui vient du Ghan, elle a préparé dans son école une petite Chanukah magnifique, elle a collée et elle a envie d'allumer. Bon, il n'y a pas interdit, elle ne fera pas de boire, mais de laisser un enfant s'il a envie d'exprimer son amour pour Chanukah à travers sa petite Chanukah qu'elle a fabriquée à l'école ou qu'elle a reçue à l'école, il n'y a pas de problème. Mais en principe, ce sont les garçons qui allument à partir de l'âge de l'éducation avec boire, et chacun choisira une petite chambre à lui, à côté, pour ne pas avoir trop de Chanukah l'une à côté de l'autre, parce que quand on a des Chanukahs l'une à côté de l'autre dans le Shufrano, dans le Sémant de 671, c'est marqué qu'on ne va pas pouvoir voir quel jour de Chanukah on est exactement parce qu'il y a plein de bougies qui sont les unes à côté des autres, malgré que chacun a quand même sa Chanukah qui fait un peu la différence, mais ce n'est pas évident de pouvoir le faire. Maintenant, quand c'est qu'on allume les bougies de Chanukah ? Les Sepharadim en général, ils vont allumer les bougies de Chanukah comme la majorité, on va dire, des décisionnaires aujourd'hui, c'est à la sortie des étoiles. Donc en général, très souvent, les papas vont essayer de faire un revit au plus tôt, arriver à la maison, et après un revit, ils vont allumer les bougies de Chanukah. Par contre, chez Chabad, par exemple, on a la coutume d'allumer après la Shkia. Alors en Érette Israël, on fait vraiment après la Shkia, juste après, c'est environ 20 et quelques minutes avant la sortie des étoiles. Par contre, en France ou en Amérique, etc., ils font à peu près la même chose qu'en Israël, c'est 20 minutes avant la sortie des étoiles, mais comme la Shkia est un peu plus longue en France, il faut environ des fois 10 minutes, environ 10 minutes à un quart d'heure après la Shkia. Ça revient au même. Comme ça, ça dure 20 minutes avant la sortie des étoiles et une demi-heure après la sortie des étoiles, ça continue. Donc nous, on allume minimum, on met de l'huile pour 50 minutes, sauf R.F. Shabbat, parce que R.F. Shabbat, on se doit que les bougies durent au moins jusqu'à une demi-heure après la sortie des étoiles. Donc on met beaucoup d'huile. On gira même en semaine quand on utilise l'huile d'olive, vous allez voir, ça dure longtemps. Et donc, on n'est pas juste de remplir à chaque fois beaucoup. Des fois, on peut mettre un petit peu d'eau en dessous, etc., pour ne pas utiliser trop d'huile. Mais en tout cas, concrètement, le R.F. Shabbat, on va devoir mettre plus d'huile de Chanukah. Donc le moment, ça c'est le moment où on allume. Maintenant, c'est très important d'allumer à l'heure, de ne pas allumer en retard. Donc toute personne qui est, en vérité, qui ne travaille pas pour quelqu'un, qui a son compte ou bien qui a des accords avec son patron de pouvoir rentrer tôt à la maison, le top, c'est d'avenir à l'heure. Chez les Sfaradim, après la sortie des étoiles, juste après Arvit, chez les Chabad, un petit peu après la Shkia, on allume, entre la Shkia, entre Mintra, en vérité, et Mahriv, etc. On reste comme ça à côté des bougies, au moins minimum une demi-heure. En tout cas, les bougies, elles vont durer chez nous 50 minutes et on les allume à l'heure. Maintenant, si quelqu'un, il ne peut pas allumer à l'heure. Pourquoi ? Parce qu'il travaille, parce qu'il revient tard, il est parti en course, on ne sait pas pourquoi, mais en tout cas, il revient tard. il y a certains qui ont voulu dire, on dit à la maman, on dit à quelqu'un qui a la maison d'allumer. Quand on regarde bien le rameau dans le C2672, il dit, puisqu'aujourd'hui, très souvent, beaucoup allument à l'intérieur de la maison, je vais rentrer, bien sûr, je vais ouvrir une parenthèse par rapport à l'endroit de l'allumage, mais comme beaucoup allument à l'intérieur et même à l'extérieur, aujourd'hui, il y a beaucoup de va-et-vient dans les rues très, très tard. Ce n'est pas comme une époque où il n'y avait pas d'électricité, où après une demi-heure, après la tombée de la nuit, il s'était terminé, plus personne ne tournait, à part les animaux ou les voyous. Donc, concrètement, on n'a pas vraiment, on a aujourd'hui beaucoup d'opportunités de pouvoir diffuser le NES de Hanoukka à travers l'endroit. Donc, le temps d'allumage, il est beaucoup moins grave. Malgré que le rameau apporte l'autosport, c'est quand même important d'allumer à l'heure, comme j'ai dit, mais en cas où il y a du retard du papa, on ne va pas dire, vous allumez sans le papa, où le papa, il pensera de ne pas se rendre quitte et ensuite, il pourra allumer tout seul. Non, papa, il arrive à, on peut allumer à partir de 5h30, 6h, papa, il arrive à 7h, on attend, papa, il arrive à 8h, on attend, papa, il arrive à 8h30, on attend. Si papa, il arrive à, on va dire, le père, il arrive à 11h30, tous les gosses, ils sont KO, technique, comme on dit, ils sont tous fatigués, alors dans un cas pareil, ok, là, on peut dire, on peut dire, on allume. Maintenant, s'il y a des garçons, de toute façon, les garçons, ils allument chez Chabad ou chez les Ashkenazim, les enfants, ils allument. Donc, un garçon, il peut, s'il a la maison à l'heure, il peut allumer. Mais en tout cas, l'allumage principal, ce ne sera pas la maman qui fera, ce sera le papa qui vient et qui allumera. Ou bien, si les garçons, ils sont en Mifzaim, ils ne sont pas là, et papa, il rentre tard, comme je l'ai dit, toutes les filles et la maman, ils attendent que papa rentre. Sauf si c'est trop tard, alors là, on réfléchit à comment faire. En général, ce n'est pas le cas quand il arrive à minuit, mais en général, on attend que le père y rentre. Alors, il y a d'autres possibles qu'on parle autrement, mais en réalité, puisque toute la nuit, en vérité, c'est cachère pour allumer, surtout quand on est avant Hatzot de la nuit, donc il n'y a pas de raison de ne pas donner l'ambiance d'un père de famille qui allume les bougies de Hanoukka. Je dis très souvent, même beaucoup plus que ça. Des fois, le papa, il est à la maison. Les enfants sont à la maison, mais il vous manque deux garçons qui doivent arriver, même qu'eux, ils allument. Il vous manque même deux filles. Une fille ou deux, ils sont partis en course, le bus, il y a un peu d'encombrement, et les enfants ne sont pas encore arrivés. Ils arrivent dans une demi-heure 40 minutes. Alors, on les attend, on ne les attend pas. Dans les livres de Kabbalah, c'est marqué que c'est hyper important le moment de l'allumage des bougies et comment ça influence la famille, surtout que le moment de la mitzvah, le moment de la mitzvah, c'est le moment de l'allumage. Ça veut dire que le plus important, c'est le moment où on allume. Alors, c'est vrai qu'après, il faut rester, mais le plus important, c'est le moment de l'allumage. Et pendant ce moment de la mitzvah, où il y a la brachah, le halalisin, c'est dommage que les filles ne sont pas là. Donc, aujourd'hui, puisque le temps, il n'est pas si critique que ça, donc dans un cas comme ça, on attend. Mais, je reviens quand même à ce que j'ai dit au début. Ça, c'est dans le Bédiavad, dans l'Echatrila. Normalement, on doit s'organiser autrement. On doit dire à tout le monde, on a une mitzvah d'allumer à l'heure exacte les bougies de radokha, je veux que tout le monde soit à la maison à ce moment-là. Donc, on essaye de faire des efforts pour que ça se passe à temps. Pourquoi ? Parce qu'en plus, il y a l'opinion du Rambam, le Rambam, il est très, très rigoureux. Le Rambam, il pense que si on allume une demi-heure après la sortie des étoiles, on ne peut plus allumer les bougies de radokha. Donc, c'est pour ça qu'on essaye quand même de faire des efforts aussi, même qu'on ne tient pas comme du Rambam sur ce détail, on essaie quand même d'allumer à l'heure les bougies de radokha. Jusqu'à quelle heure on peut les allumer ? Eh bien, tant que la maison elle est réveillée, on peut allumer jusqu'au matin. Ça veut dire que si, à part le père qui allume, on a au moins deux enfants qui sont présents ou deux personnes qui sont présentes dans la maison réveillées, on peut même allumer après khatzot. Par contre, si on arrive avant khatzot de la nuit, même si on est une personne qui allume, on pourra allumer avec radokha, comme ça on peut voir dans le magenavram, etc. Mais après khatzot, comme il y a l'opinion aussi du Rachal qui dit qu'on ne peut pas allumer après khatzot, alors on s'inquiète au moins qu'il y a deux personnes. Il y a une opinion qui pense qu'une personne ça suffit à part la personne qui allume, mais je pense qu'il faut respecter les mots du magenavram et de quelques poskhim qui dit des personnes au pluriel réveillées, on peut retrouver ça aussi dans une des sikhotes du rabbi, né au rime, c'est au pluriel encore deux personnes parce que la raison c'est que devant trois personnes, celui qui allume encore deux personnes, ça s'appelle une diffusion. Trois personnes, c'est connu que c'est quelque chose qu'on diffuse. Quand trois personnes sont au courant, beaucoup de gens sont au courant comme la camarada le dit, etc. Donc concrètement, avant khatzot, on peut allumer, par exemple quelqu'un qui a une femme elle est célibataire, il est avant khatzot, elle allume avec braha, même si elle est toute seule à la maison. Si c'est après khatzot et la personne est toute seule au maximum, il y a une personne en plus de réveillé, après khatzot, on allumera sans braha. Concernant l'endroit où on allume, dans le Talmud, c'était marqué à la base qu'on doit allumer pour la rue, c'est-à-dire que devant la porte d'entrée de la maison qui donne sur la rue ou la porte de mon, on va dire, si une personne a un jardin autour de la maison, la porte de mon jardin qui donne sur la rue. C'est une petite marquette dans le Tosfot, etc., mais comme ça, on tenait. Et si on habite en étage, on doit viser la rue, on met ça à la fenêtre. Mais à une certaine époque où il y a eu, en réalité, un danger d'allumer à l'extérieur et donc le peuple juste a pris coutume d'allumer à l'intérieur. D'après la Kabbade, il y a aussi des raisons qui sont marquées dans le Charakava du Harizal d'allumer à l'intérieur. Donc, comme il y a des opinions qui délumentent à l'intérieur, en tout cas, chez Kabbade, en général, la coutume, c'est d'allumer à l'intérieur de la maison. Dans quel endroit ? Pas dans la porte d'entrée, mais dans une des portes à l'intérieur de la maison où il y a quand même du va-et-vient pour qu'on puisse voir au maximum de temps les bougies de Chanukah. Donc, par exemple, si entre la cuisine et le salon, vous avez une porte ou dans le salon, entre une partie du salon et une autre partie du salon, vous avez une porte et vous avez une Mezouza en face, eh bien, on met la Chanukia du côté inverse de la Mezouza et comme ça, en face de la porte. Le Harizal, il dit que dès qu'on passe entre la Mezouza et la Chanukia plus les Tzitsits qui sont sur nos habits, ça active la venue du Machiach parce que c'est les rachités-vautes de Tzemach. Tzemach, c'est un des noms du Machiach. Tzitsits, Mezouza, Chanukia, c'est Tzemach. Donc, ça, c'est l'endroit à une hauteur pour que la flamme, elle soit en dessous de 80 centimètres du sol et au-dessus de 24 centimètres du sol. C'est entre 24 centimètres et 80 centimètres. Donc, entre 24 et 80 centimètres, c'est l'endroit idéal où il faut allumer. Si vous avez des enfants que vous n'arrivez pas à gérer, des fois, même si on a des grandes familles, on arrive quand même à gérer des enfants qui ne vont pas aller se brûler, et qu'on surveille les gosses. Mais si on est incapable parce qu'on a peut-être en l'air ou oui, que c'est ou quelque raison, les enfants, ils ont du punch, etc. Bon, si on ne prend aucun danger, on ne les met plus haut. Mais concrètement, ça, c'est l'endroit, c'est dans l'intérieur de la maison. Comme j'ai dit tout à l'heure que même les garçons, ils allument. On ne gère pas trop à côté. Donc, chacun, il va choisir un petit peu maximum, on en met deux par porte, en faisant un petit écart entre les Hanoukiyot pour qu'on reconnaisse bien qu'on est tel jour de Hanoukka, sinon ça embrouille que ce soit trop proche. Pour les sfaradims, les sfaradims qui suivent le Ravod Yosef, très souvent, ce qu'ils font, c'est qu'ils allument Bémet. S'ils ont une villa, ils vont allumer sur la porte qu'ils donnent sur la rue. Et s'ils habitent en étage, tant qu'ils n'habitent pas au cinquième étage, il ne faut pas qu'ils soient au-dessus de 9,60 mètres. En général, ils vont allumer à la fenêtre. S'ils sont au-dessus et qu'il y a beaucoup de grands immeubles en face, il y en a qui permettent, même s'ils sont au-dessus de 9,60 mètres, à la fenêtre. Mais concrètement, en France, si vous vous rappelez, beaucoup de sfaradims ne font pas comme ça. En Israël, ils font un peu comme ça, comme je vous ai dit. En France, énormément de sfaradims ont continué, c'est un peu cette coutume qui est marqué dans le Arizal, de continuer à allumer à l'intérieur. Même le Ravitzrak de Marseille, il écrit à 700 ans environ le balaïto, que même qu'il n'y a plus de danger, on continue à allumer dans les maisons. Donc, en général, beaucoup de papas sfaradims ont la coutume d'allumer dans la maison. Bon, c'est en général parce qu'aux fenêtres, des fois, c'était très haut, parce que, comme j'ai dit, à cause des dangers qu'il y avait à l'époque ou le vent qu'il y avait dehors, etc. Donc, on s'est habitué à l'allumer dans la maison. Alors, où dans la maison ? Très souvent, on choisit dans la porte d'entrée, à l'intérieur de la maison, devant la porte d'entrée, du côté inverse de la Mezouza, comme j'ai dit tout à l'heure. Donc, ça, c'est un petit peu et quand elle est dans la largeur de la porte, comme ça, en général, maintenant, du côté intérieur. Donc, aujourd'hui, beaucoup font ça. De toutes les manières, je pense que chacun, il se rappelle comment son père faisait. Donc, ils continueront à faire la coutume qu'il y a. Maintenant, lorsqu'on est invité chez quelqu'un, des fois en semaine, on nous a invité, on mange des beignets, ça arrive l'heure de la bougie de Ranouka, en général, l'idéal, c'est plutôt de rester chez soi à la maison et ensuite, si on reste à côté des bougies de Ranouka, ensuite, on a envie de se faire inviter, on va chez les personnes de passer la soirée avec eux. Comme ça, on est chez soi à la maison. Mais si on n'a pas écouté, on n'a pas fait ce conseil-là et qu'on se retrouve dans la maison de quelqu'un et qu'on va rentrer très tard chez soi, l'idéal, ce n'est pas trop tarder de rentrer chez soi. Donc, on assistera à leur allumage de bougies, mais nous, on allumera chez nous. Si ce soir-là, on rentre chez nous, c'est chez nous. Le seul cas où je dirais de ne pas allumer chez nous, même si on rentre le soir, ce serait le cas où, par exemple, une personne, elle est toute seule ou c'est un jeune couple, ils ne sont que deux et qu'ils vont arriver chez soi après Chatzot de la nuit. J'ai dit, quand il n'y a pas trois personnes de réveillé, on ne peut pas allumer avec Bocha. Dans ce cas-là, on allume vraiment, on se trouve. Mais sinon, on allume chez soi. Par exemple, quelqu'un est parti par ses Shabbat chez ses parents, donc il va allumer vendredi soir chez ses parents, mais, c'est-à-dire avant Shabbat, mais samedi soir, même si on veut tarder à faire une petite soirée sympathique à Mote-Shabbat à Mélabe Malka, on attendra d'allumer à la maison parce que, comme c'est marqué en tafraîche en disant, la maison, ça passe avant tout l'endroit fixe où on dort tout le temps, on le fait là-bas. Voilà, sauf si on dort aussi samedi soir chez les parents, dans ce cas-là, on pourra allumer chez les parents aussi le samedi soir. Donc, on va parler d'un dernier détail des lois de Chanukah parce que je vais regarder les questions, c'est qu'avant les bougies de Chanukah, en général, la demi-heure avant, ce n'est pas le moment de s'asseoir pour faire un repas, on peut goûter un petit truc, boire un verre d'eau, etc., mais on ne peut pas manger avant le moment d'allumer les bougies de Chanukah. Maintenant, des fois, ce qui se passe, c'est vrai que ce n'est pas amené dans le Chutranarour, qu'on ne peut pas manger, c'est amené dans le Maghenavra, il amène en nom de certains commentaires que c'est bien de ne pas manger étant donné que c'est simplement bien de ne pas manger, si par exemple une personne, elle n'est pas à la maison, des fois, il y a des barruim qui vont faire Mivsaim et ils ont très faim, ils vont rentrer tard à la maison ou à la yeshiva jusqu'à ce qu'ils vont allumer, donc on peut leur permettre de manger un sandwich, par contre, ils peuvent dire à leurs copains, rappelle-moi que quand on rentre, j'allume les bougies de Chanukah, donc c'est ce qu'on appelle un chômer, on voit ça dans les commentaires des lois de Harvit dans le SEMA 235, on peut prendre un chômer donc pour moi, c'est évident qu'on peut prendre un chômer aussi pour l'interdit de manger avant les bougies de Chanukah du fait que c'est, en plus, c'est bien de ne pas manger, ce n'est pas que c'est un interdit grave de manger avant les bougies de Chanukah, alors pourquoi je vous dis ça ? Une fois, je me rappelle, j'étais dans un mariage, un soir de Chanukah à Kfar Khaban et il y avait, moi, j'avais déjà allumé les bougies, j'étais parti un peu plus tard et il y avait donc quelqu'un qui était là au repas, il ne mangeait pas, je lui dis, j'ai pas encore allumé les bougies, j'ai demandé à Rav, il m'a interdit de manger, alors j'ai dit, non, tu peux prendre quelqu'un qui te rappellera de pouvoir allumer tes bougies de Chanukah, donc il m'a dit, s'il n'y a personne, ce qu'on peut faire, c'est qu'on prend son portable, on sait que si, par exemple, à 11h, on sera à la maison, à 11h30, on fait un rappel, ça a commencé à sonner et on va se rappeler avec l'alarme, bien sûr, c'est à concision qu'on a cette batterie, on fait une alarme et j'avais déduit aussi ça dans l'Anne-Murazaka dans le système 431, parce qu'il y a des gens qui disent, non, il faut que ce soit une personne, pas un appareil, mais le Rav, il y a beaucoup de Diukim qui me prouvent qu'on peut utiliser même un réveil ou un portable pour se rappeler de quelque chose, donc on se rappellera qu'on n'a pas allumé les bougies de Chanukah et là, on pourra se permettre de pouvoir manger avant les bougies de Chanukah, par contre, si on est à la maison, il n'y a pas de raison de faire ça, si on est à la maison et c'est l'heure des bougies de Chanukah, on allume et ensuite, on encha. Voilà, je vais regarder les questions qui sont accumulées. Alors, ça se passe où ici ? Une seconde. On va justement discuter. OK. Je commence depuis le début. Oui, l'argent, c'est... Non, pour les enfants, pour les cadeaux, on peut donner des cadeaux et de l'argent, mais par contre, l'argent, c'est une coutume très forte. C'est-à-dire que l'argent, c'est sûr qu'on distribue du Chanukah Gael, ta Chanukah. Donc, ça veut dire de l'argent, c'est sûr, des cadeaux. Si on veut en faire, ça peut être très bien. Non, c'est pas parce que la pâte, elle est molle du tout. La pâte, une pâte de, comment on appelle ça, de beignet, des fois, elle n'est pas molle du tout. Des fois, ça peut être vraiment qu'une pâte à pain, pratiquement. Mais comme ça baigne dans l'huile, c'est pour ça que ça sera toujours maison. Et même si, il n'y aura pas de franche de travail, même si on mangerait, par exemple, je rajoute une à la ha en plus, même si on mangerait 10 kilos, on mangerait 10 kilos de, comment on appelle ça, bon, c'est pour exagérer l'expression de 10 kilos, mais on mangerait beaucoup de souve gagnante, ça sera toujours à l'Amérique, qui n'a jamais bien qu'à Amazon. C'est comme si on mangerait 2 kilos de pâtes, ça ne changerait rien, ça fera toujours à l'Amérique, qui n'a jamais bien qu'à Amazon. Peut-on utiliser des bougies en cire d'abeille pour le chamache ? Oui, c'est une très bonne chose. Sur Amazon, officiellement, oui, même que c'est pour périnage chrétien, de toutes les manières, ce qu'on appelle dans la Gema, ça met de toute façon, s'ils veulent faire du business, et même s'ils avaient des intentions, ça n'a pas été utilisé réellement, donc ce n'est pas un problème. J'ai toujours entendu ne pas faire une Hanoukia en or pour ne pas... Alors oui, c'est vrai. Bon, à partir de moi, on fait quand même un Khilouk où ce n'est pas exactement la même Hanoukia, ça peut être une Hanoukia en or avec 8 ou différente, il n'y a pas un réel ISO. C'est pour ça que dans le Choukranarour, dans les proskis, mais le Kafarim, il amène que ça peut être... En or, ça peut être une bonne chose. Mais concrètement, de toutes les manières, je pense que ce n'est pas d'actualité, les gens ne font pas en or, et surtout que l'argent, il est vraiment conseillé. Merci pour le refouach, les mains. D'où vient le Minag d'utiliser des bougies en cire d'abeille pour le Shamash, s'il vous plaît ? Ah oui, alors c'est d'abord, c'est marqué dans le Sefer Aminagui, mais c'est marqué aussi avant ça dans d'autres Seferim. La Chava, elle a même des rachetévotes importantes par rapport au métier, mais en tout cas, il y a, comme on appelle, beaucoup de qualités, et ça représente la transformation de la Gvoura, parce que l'abeille, elle transforme la sévérité en douceur. L'abeille, c'est quelque chose de sévère, ça pique, ça fait mal, ça fait peur, et pourtant, ça nous donne une douceur, c'est un petit peu le but de Chanukah, c'est de transformer l'obscurité en lumière. si la Chanukah du Père a dépassé en hauteur de six centimètres, est-ce qu'il faut, on peut allumer la même ? Ah, j'ai compris, c'est-à-dire que si, si on voit bien la différence entre une Chanukah et l'autre, oui, on peut allumer un côté de l'autre. Merci pour les soins, huile de boue. Huile ou bougie, c'est la même chose ? Non, comme j'ai expliqué longuement, peut-être que vous n'avez pas assisté au début, mais l'huile de, comment on appelle ça, l'huile d'olive, c'est la meilleure chose qu'on peut faire pour Chanukah, comme ça a porté dans le rameau dans Siman 670, 13. Ok, donc, Bézat HaShem, qu'on passe Chanukah, Sameach, et que, Bézat HaShem, qu'on puisse avoir le Mashiach bien avant, et qu'on puisse être tous ensemble au Bet Amikdash, et voir l'allumage de la Chanukah, du Candelab, du vrai Candelab au Bet Amikdash, Bézat HaShem, tous ensemble.